Bonjour à tous. D'abord, je constate que les élèves déteignent un peu sur les professeurs, bien loin de moi. Mais en fait, je suis très content de vous voir si nombreux. Vous avez un rôle vraiment très, très important et votre présence ici témoigne de votre implication pour l'avenir de nos jeunes, dans les locaux. Il y a beaucoup de sciences et franchement, je vous remercie pour ça. Je me joins tout à fait aux commentaires qui ont été faits précédemment. Alors, c'est un peu difficile. D'habitude, on a l'habitude de faire des conférences dans un quart d'heure, 20 minutes. Bon, ici, ça va être une petite heure, j'espère. Il ne faut pas hésiter à me faire signe si jamais je dépasse un petit peu. Donc, en préparant cette conférence, qui est en fait les résultats qui sont en cours de publication. Donc, on vous livre la recherche ici, toute fraîche. On n'attend pas 10 ans que ce soit publié, etc. D'un projet qu'on a appelé Cold Case, qu'on a voulu rendre un peu sexy avec mon ami Pascal Godefroy, qui vous donnera une conférence cet après-midi sur les dinosaures. Et finalement, ça a été payant, parce qu'on a eu le projet grâce à ça, je pense. Et donc, il concerne les iguanodons. Alors, les iguanodons de Vernissart, je voudrais remercier, j'ai oublié évidemment tous mes collaborateurs qui ont participé de près ou de loin aux recherches, Séverine Papier, Corentin, etc. Et aussi les membres de l'Institut Royal des Sciences Naturelles qui coordonnent le projet, notamment Pascal Godefroy. Je voudrais remercier Lumons aussi, évidemment, pour m'avoir accueilli ici, me donner l'opportunité de donner cette conférence, et surtout me donner l'opportunité de faire mes recherches. Ce n'est pas facile tous les jours, il faut s'impliquer, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc, merci à Lumons. Voilà. Alors, le gisement de Vernissart, vous le connaissez tous, je suppose. C'est des fossiles qu'on a retrouvés en masse. Il y a beaucoup de fossiles dans un état de conservation vraiment remarquable. On a trouvé dans un puits naturel, ce que les mineurs de l'époque appelaient un cran, rempli d'argile lacuse datant du crétacé, c'est-à-dire le barémien 120 millions d'années. Ouh là là. Bon, là, on commence déjà. C'est quoi un puits naturel, déjà ? Donc, on va commencer par ça. C'est quoi un puits naturel ? Eh bien, un puits naturel, c'est une structure d'effondrement karstique. Je suis désolé, en géologie, on n'a que des termes barbares. Un kar, c'est une grotte. Les phénomènes karstiques sont les phénomènes de dissolution des roches en sous-sol. Et dans notre région, en fait, dans l'ENO, on a vraiment une particularité, elle est très riche d'un point de vue géologique, on l'ignore. Notamment, ces puits naturels, on en a plus de 200 entre Chiévrin et Charleroi. Et il y en aurait tout autant dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est les mineurs de charbon qui ont évidemment découvert ces puits naturels, qu'ils ont appelés Cran. Donc, ces 200 que je dis, c'est ceux qui ont été reconnus, donc il y en a certainement plus. Et ils ont une longueur kilométrique. Celui de Flénu à 3 km de profondeur. Celui de Bernissard, ici, il a 1 km, 1 km réduit de profondeur. Donc, c'est des cheminées d'environ 100 m de diamètre, remplies de débris de roches qui se sont effondrées. Et pour trouver des puits naturels en dimension et en nombre aussi important, il faut aller dans le Grand Canyon du Colorado. La différence, c'est que là, on les voit en parois. Ici, nous, tout est caché en dessous du sol. Et ils se forment encore actuellement. Alors, comment ils se forment ? Simplement, il y a des cavités, très profondément, dans la région de Bernissard, c'est à 1 500 m. Il y avait des cavités énormes qui se sont effondrées. Et le toit de la cavité qui s'effondre génère une cavité au-dessus. Et cette cavité progresse vers le haut. Et certaines atteignent la surface. Comment on sait tout ça ? Alors, qu'est-ce qui se dissout ? Parce que, bon, des roches, ça... Alors, les calcaires, vous savez, ça se dissout. C'est comme ça qu'on fait les grottes. On ne creuse pas les grottes, on dissout chimiquement les grottes. Mais il se fait qu'en fait, dans notre sous-sol, on a une autre particularité. On a 600 m d'épaisseur. On parle de profondeur kilométrique. On a des couches de 600 m d'épaisseur de sulfate de calcium, d'anhydrite. Alors, le sulfate de calcium est un minéral qui est extrêmement soluble. C'est un peu comme du gypse. C'est très soluble. Et ce sulfate de calcium se dissout et forme des grottes. Vous avez un exemple de carotte, ici, de cet anhydrite. Et quand ça se dissout, ça s'effondre. Et le résultat est ce qu'on appelle une brèche. Une brèche, ce n'est pas une faille. En géologie, une brèche est une roche composée de fragments d'autres roches. Vous avez un exemple, ici. Alors, on sait très bien tout ça parce que ces carottes de forage viennent du forage de Saint-Guilin. Magnifique forage. On a très peu de forage profond en Belgique. Le forage de Saint-Guilin a été jusqu'à 5 400 m de profondeur. Et à 2 500 m, grande surprise, de l'eau chaude a jailli à 30 m de haut. C'est la ressource géothermique qui est exploitée depuis. Donc, j'avais peur de spoiler un peu l'exposé de mon chef de l'après-midi sur la géothermie. Ben voilà, je n'ai plus de scrupules. Donc, alors, pourquoi il y a une ressource géothermique ? Je vais en profiter, tiens. Eh bien, cette eau chaude, elle vient de 2 500 m de profondeur. Elle est à 73 degrés. Si vous faites le calcul, c'est tout à fait normal. À 2 500 m, avec le gradient géothermique normal, on doit avoir cette température. Toutes les roches sur Terre ont à peu près cette température-là à cette profondeur. Vous allez dire, là, on peut faire de la géothermie partout. Non, parce que les calories, il faut les amener en surface, il faut les extraire. C'est ça qui n'est pas facile. Là, vous avez de l'eau chaude qui circule dans d'immenses cavités. C'est vraiment un gruyère. Des galeries, des zones effondrées. Il y a plein de trous entre les fragments de roche. Donc, tout ça est perméable. Vous avez des tuyauteries naturelles avec de l'eau chaude à 2 500 m. Il suffit, entre guillemets, de faire un forage et de pomper cette eau. Et vous avez de l'eau chaude. On espère que l'année prochaine, quand on forera en dessous de monstre, on a le même dispositif géologique qu'à Saint-Guillain. Rien n'est moins sûr. En géologie, on a beaucoup de surprises. Elles sont rarement bonnes. On a ces cavités et les iguanodons ont été trouvés dans ce puits naturel. La découverte a été faite en 1878 dans une mine de charbon en Bernissard. Les mineurs creusent un bouveau. C'est une galerie à travers banc. Tout à coup, ils tombent sur des blocailles. Ils connaissent, ils savent très bien que c'est cheminé. En général, ils en faisaient le tour parce que ce sont des terrains assez instables. En plus, ils sont perméables. Il y a des vides entre les cailloux. Il y a souvent de l'eau. Ils avaient souvent des coups d'eau. Ils évitaient de l'aseau. On a failli ne jamais découvrir les iguanodons. Si les mineurs avaient fait comme d'habitude, c'est-à-dire contourner l'accident, ils savaient très bien qu'ils allaient retrouver les veines de charbon de l'autre côté. Là, ils ont décidé de passer au travers. Et encore, ils sont passés au travers d'un iguanodon. Et encore, il a fallu que le directeur de la mine descende plusieurs fois. Ils se disent, enfin, c'est quoi ces machins allongés ? On dirait du bois, c'est doré. Certains mineurs pensaient avoir trouvé de l'or. Parce que les eaux d'iguanodons sont imprégnées de pyrite. C'est un minéral sulfuré, du sulfure de fer, qui est effectivement doré. Ce qu'on appelle d'ailleurs l'or des fous. Donc, il a fallu insister, en fait, pour qu'on découvre. Ils se disent, enfin, il y a des drôles de bestiaires ici. Il y a tout un historique qu'on pourrait faire, parce que l'histoire de la découverte, ensuite, il y a plein de péripéties. Il y a plein de mystères aussi. Il faut savoir que les Allemands, lors de la Première Guerre mondiale, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont envahi la région de Bernissar, ils sont retournés vite dans la mine de Bernissar pour aller chercher des iguanodons. A la fin de la guerre, en 1918, ils étaient arrivés à quelques mètres du gisement qu'ont signé l'armistice. Donc, c'était surtout la résistance qui avait freiné un petit peu la progression. Ils ont remis ça, ils ont voulu remettre ça à la Deuxième Guerre mondiale. Et il paraîtrait, on n'a pas vérifié encore, on n'a pas eu le temps, que des documents qui manquent, parce qu'il y a beaucoup de mystères aussi à l'Institut. On a cherché des documents qui manquent, des documents de 10 mètres, très détaillés, des plans, des fouilles, etc., qui seraient dans des musées allemands, en fait, toujours actuellement. Donc, ça, il faudrait essayer de regarder. Enfin, bref. Donc, c'est un gisement, le gisement de Bernissar, il est exceptionnel, il est unique au monde. Jamais on n'a autant de fossiles si bien conservés. Il n'y a pas que les squelettes. Les squelettes, d'ailleurs, ils sont magnifiques. Ils sont en position anatomique, ils sont en connexion anatomique, pardon. Ils sont complets, la plupart, avec un état de conservation même de la peau. On a trouvé des tendons, peut-être même de la chair. Ça, il faudrait y retourner, en fait, parce qu'à l'époque, ils n'étaient intéressés que par les os. Et je vous ferai un peu une liste de ce qu'on a trouvé après. Il y a vraiment des traits. Alors, c'est aussi un gisement historiquement très important, puisque c'est l'Iguanodon et le deuxième dinosaure qui a reçu un nom de dinosaure. Et c'est le premier dinosaure qu'on a trouvé complet. Enfin, on trouve les plans de montage de ces animaux un peu mystérieux. C'était à Bernissar. Voilà. Alors, voici le cran, une espèce d'entaille en V. Ça, les mineurs, déjà, ils ont dit, c'est bizarre. Les puits naturels, ils sont cylindriques, ou alors ils se referment vers le haut. Ils sont coniques, mais inversés. Celui-là, il est unique, il est ouvert vers le haut. Normalement, ils sont ouverts vers le bas, parce qu'en fait, quand la cavité progresse vers le haut, elle se referme progressivement. Et là, il est ouvert vers le haut. Donc, c'est bizarre. Et ça, ça a inspiré beaucoup le mythe de la fameuse vallée aux Iguanodons, du directeur de l'Institut de l'époque, qui a créé une polémique avec les géologues qui n'étaient pas d'accord du nom. C'est un puits naturel. Du nom, c'est une vallée. Et ça a duré, ça a duré. Il y a eu des publications, des contre-publications. Peut-être que des documents ont disparu à cette occasion, d'ailleurs. Peut-être que des documents compromettants ont été un peu mis sur le côté par l'une ou l'autre partie. Alors, on a fait des forages d'exploration en 2002-2003 à la Faculté polytechnique de Mons, à l'époque, qui ont, en fait, il y en a eu plusieurs, mais le forage Bertrois, on va l'étudier après, parce qu'il est vraiment fantastique. À traverser tout le remplissage du cran, d'ailleurs, il a montré que ça, c'est faux. En fait, les terrains crétacés marins, ici, ils sont descendus aussi. Et on a recoupé. Alors, ça, c'est exceptionnel. Le forage a été fait 50 mètres après une distance de 50 mètres du chantier de fouilles. On a retrouvé 4 couches fossilifères, exactement comme dans le chantier de fouilles. Donc, entre le chantier de fouilles et le forage, il y aurait donc autant de fossiles qu'on peut interpoller. Si on extrapole un peu, on avait fait un calcul en 2012, au moins, il resterait au moins 200 individus. Il y aurait peut-être autre chose. Cette année, on peut étendre ce chiffre encore parce qu'on a une partie du cran, en fait, n'est pas reconnue. Je vous montrerai un plan. En fait, on ne connaissait que le contour de la moitié du puits naturel. La partie sud n'était pas connue. Mais dans les années qui ont suivi la découverte, les mineurs de charbon ont permis de circonscrire avec détail cette partie sud. Et le cran est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Donc, on pourrait encore imaginer un chiffre plus grand de fossiles qui resterait encore dans ce sous-sol. Donc, on a trouvé des dinosaures. Ce sont des dinosaures ornithopoles, des iguanodons. Vous voyez, une bestiole qui est quand même assez imposante. Voici un exemple. Ils sont tous en position passive sur le flanc. Parfaitement conservés, complets, etc. Alors, petit scoop, il y a deux phalanges de théropodes. Le malheur de Bernissard. Pourquoi il n'est pas si connu que ça, Bernissard ? C'est parce que malheureusement, il y a beaucoup de dinosaures. Ils sont bien conservés, mais c'est des herbivores. Et comme dit mon ami Pascal Godefroy, c'était les vaches de l'époque. Ça n'intéresse pas les gens. Ils préfèrent des carnassiers, du tyrannosaure. Ça, ça aurait été. Mais du carnassier, il y en a. Malheureusement, que des petits bouts. On connaissait un petit bout, une phalange. On en a trouvé une deuxième dans les collections. Et pour vous dire que c'est vraiment une recherche qui est toute fraîche, c'est que Pascal Godefroy a été mis au courant ce matin. Dès qu'il va inspecter la pièce. Donc, il y a des phalanges de théropodes. Donc, il y avait un carnassier. Forcément, s'il y avait des herbivores, il devait y avoir des prédateurs. C'est ça qui me fait dire qu'il y a autre chose encore à Bernissard. Il faut aller creuser. Il faut aller retourner là, faire un centre touristique, scientifique, d'éducation, économique. Vraiment, il y a un potentiel de développement économique pour la région. Bien, des crocodiles, des tortues, on n'en trouvait pas beaucoup. Par contre, les poissons, 3000, plus de 3000. Énormément de poissons, il faudrait expliquer leur mort aussi. Un batracien, un insecte, de nombreux végétaux, beaucoup de fougères. En fait, les fougères témoignent d'un environnement marécageux. Il n'y a pas d'arbres. Les arbres, on les a trouvés un peu plus loin. Donc, la région de Bernissard était visiblement un marécage entouré de forêts. Et alors, 280, coprolite, je ne vous dis pas ce que c'est pour le moment, je garde le meilleur pour la fin. Alors, voilà. Les causes de la formation de ce gisement, elles sont toujours inconnues. On a étudié beaucoup d'aspects du gisement de Bernissard, la taxonomie, c'est-à-dire les espèces, la biologie, etc. Mais très peu, pourquoi ? La scène du crime, en fait. C'est comme ça qu'on a vendu le projet. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde de ce gisement ? Donc, il y a eu des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné la mort de tous ces centaines, maintenant, on en est presque sûr, de ces centaines de dinosaures et d'autres animaux. Donc, on a inventé tout et n'importe quoi. Des crues, des chutes, de l'embourbement, des combats. Attrition, c'est simplement le terme scientifique pour mort naturelle. Dans le concept de la vallée aux iguanodons du directeur de l'Institut des sciences naturelles à l'époque, on avait une vallée et tout simplement, les iguanodons, ils mouraient et puis ils s'enlisaient dans la boue. Et voilà, et puis c'est tout. Tout ça, je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait dans une conférence il y a quelques années, ici d'ailleurs, on peut démonter chacune de ces hypothèses. La dernière en date que l'on avait émise, c'était une intoxication par le sulfure d'hydrogène. Quoi ça ? L'H2S, en fait, c'est un gaz qui tue dans la nature. On n'est pas parti, c'est pas de la pure imagination. Le sulfure d'hydrogène est un gaz qui est très, très fréquent dans les marécages, il se forme dans les vases, dans les égouts, dans l'état de fumier. Et d'ailleurs, il y a des gens qui meurent chaque année intoxiqués par l'H2S. C'est un gaz extrêmement toxique. À partir de 20 ppm, 20 parties par million en volume, c'est une concentration quand même très faible, on a des effets nocifs sur la santé. À 1000 ppm, on respire une fois, on est mort. On n'a pas le temps de respirer une deuxième fois, on tombe. Donc la dose létale, elle est quelque part entre les deux. C'est un gaz qui sent, vous le connaissez certainement, il sent un peu les oeufs pourris. D'ailleurs, à partir de 80 ou 80 ppb, parti par billion, parti par milliard, on commence à le sentir. Aux doses mortelles dont je vous ai parlé, on ne le sent plus. Les capteurs, enfin, ils sont déjà saturés. Donc quand on commence à le sentir et qu'on ne le sent plus, il est temps de partir. Alors, il tue dans la nature l'H2S. Il a tué un cheval et presque son cavalier en bête du Mont-Saint-Michel il y a quelques années. D'ailleurs, en bête Saint-Brius, cette année, je pense, ou l'année passée, il y a eu des avertissements. L'H2S est généré par la décomposition anaérobie de la matière organique. Quand il n'y a plus d'oxygène pour décomposer la matière organique, la chimie emploie un autre oxydant qui est le sulfate. Le sulfate est très présent, surtout dans l'eau de mer. Et on peut l'utiliser pour oxyder la matière organique. Et donc, lui, il se réduit. Et il se réduit en quoi ? Le sulfate se réduit en sulfure. On fait du sulfure d'hydrochène. Voilà. Alors, ce n'est pas idiot. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai... Ce n'est quand même pas idiot parce qu'en fait, il y a beaucoup de pyrite. Je l'ai déjà dit, les zones des agglés de l'H2S sont imprégnées de pyrite. Il y a beaucoup de pyrite dans les argiles même de Berlissard. Il y a du soufre dans les mines de charbon locales. On a des rapports des mineurs qui disaient qu'on avait du mal à ventiler les mines parce qu'il y avait beaucoup d'H2S. En plus, je vous ai dit ça, avant, c'était une couche de 600 m d'épaisseur de sulfate de calcium qui s'est dissoute. Donc, il y avait de l'eau, là, sous pression, chaude, saturée, en équilibre, avec le CaSO4, donc saturée de sulfate. On le sait, à Saint-Guylain, l'eau est effectivement saturée en CaSO4. On a vraiment des problèmes. Ont-elles pu remonter le long de la colonne de Brèche, avec tout le passage, et venir contaminer l'environnement marécageux, donner un peu de l'engrais sulfuré, et rajouter du soufre ? C'est possible. C'est difficile à prouver parce qu'en fait, ces blocs-là, c'est infiguré, mais en fait, c'est des schistes. Les terrains houillés, 80%, c'est des schistes. Aller sur un terri, c'est comme un fin, ça s'effrite. Les schistes, c'est de l'argile. Donc, ça se compacte, c'est imperméable. Est-ce que ça, ce n'est finalement pas un bouchon ? Voilà. Mais il y a quand même du soufre. Et alors, il y a du soufre dans le houillé aussi. Donc, on a du soufre un petit peu partout. Donc, ce n'est pas idiot, mais on n'arrive pas à le prouver. Alors, justement, c'est ça qu'on s'est dit, il faut aller plus loin. C'est bien, on a des idées. En fait, ce sont des pistes. En plus, comment le gaz a été libéré ? En fait, l'H2S, je l'ai dit, il y en a partout. Mais il est diffus. Dans un marécage, il est diffus, il est dans la vase. En plus, il est réutilisé par des bactéries. C'est les bactéries qui le produisent. C'est les bactéries sulfato-réductrices. Et il y a d'autres bactéries qui... Il est recyclé, en fait. Et il est disséminé. Donc, il faut quand même avoir une concentration importante. Il faut le libérer et être présent, évidemment, pour être intoxiqué. Donc, comment le gaz a été libéré ? Comment les iguanodons ont été exposés ? Surtout que c'est des gros animaux. Nous, on meurt à quelques centaines de ppm quand on respire de l'H2S. Un iguanodon, il faut peut-être une dose un peu plus importante. Donc, voilà, on restait sur sa fin. Même personnellement, moi, je me dis, voilà, s'il y a une piste, c'est plus une intuition. On a des arguments, mais on n'a pas de preuves. Et donc, on a lancé le projet Colquay, ce qui est une collaboration entre la VUB, l'Institut Royal des Sciences Naturelles et l'UMONS. C'est un financement fédéral, politique, scientifique. Et l'objet principal de ce projet, c'était de trouver les causes de la mort de ces iguanodons et des autres animaux. Et donc, on a commencé, en fait, par quelque chose d'un peu exotique. Et là, je vais dire aussi, je vais profiter de cet exposé pour faire des petits apartés comme on est entre nous. Et vous êtes des scientifiques, donc c'est intéressant d'aller parler un petit peu d'autres choses quand on a l'occasion. On a analysé les carottes de forage. Voici les carottes de forage, on a 50 mètres d'argile qui ont été forées. 50 mètres d'argile, vous avez vu, les iguanodons sont dans la moitié inférieure. La moitié, sur 25 mètres, en gros, on a des fossiles. Sur 25 mètres au-dessus, il n'y a plus de fossiles. Voici les carottes. On les a analysées avec une technique un peu particulière qu'on appelle LIPS, que je vais vous expliquer après parce que je crois que ça vaut la peine. C'est une machine qu'on a construite entièrement au laboratoire de géologie de Lumons. Ces argiles sont réputées homogènes, on les appelle formations de seins de barbe, bref. Et elles sont situées entre moins 265 et moins 315 mètres de profondeur. Alors pourquoi on voulait faire l'analyse LIPS ? On voulait analyser le soufre. Parce que l'analyse LIPS est une technique d'analyse chimique, mais moderne. C'est une nouvelle technique, en fait, qui consiste à focaliser un laser, on verra ça après, en un point. Et on peut avoir la composition chimique en ce point très rapidement et très facilement. C'est ça l'avantage de cette technique. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans la construction de cette machine. Vous voyez, on a tiré tous les demi-millimètres. Ça, c'est les trous laissés par le laser. C'est de l'ablation, c'est le même principe. Les lasers qui dépigmentent la peau. On enlève un tout petit peu de matière. Et cette matière, elle est analysée. Et on obtient un spectre d'émissions avec des rayes qui sont caractéristiques. C'est un code-barre. Un code-barre qui est le mélange des différents codes-barres des atomes, des éléments. Voilà, le thème du Congrès, c'est les éléments. Les éléments chimiques, vous voyez, tous les éléments. L'ULLIPS, cette technique est fantastique. Elle est capable de détecter tous les éléments chimiques du tableau de Medellier. En général, les techniques chimiques sont bonnes pour certains éléments, mais ne voient pas d'autres, etc. Ici, on voit tout. Alors, comment ça marche ? En fait, son nom exact, en français, c'est une spectroscopie. Une spectroscopie d'émissions atomiques de plasma induits par laser. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est extrêmement simple. Vous faites comme quand vous concentrez les rayons du soleil avec une loupe et que vous faites brûler du papier parce que vous augmentez la température en un point. Vous concentrez l'énergie. La densité d'énergie augmente, l'énergie par unité de surface. Si vous faites la même chose avec un laser, avec une source un peu plus puissante, on forme évidemment une augmentation de chaleur beaucoup plus grande qu'avec les rayons de soleil et une loupe. Et là, on atteint des températures qui sont 10 000, 15 000, 20 000 degrés. Donc là, on transforme la matière, on la vaporise instantanément et la vapeur est même transformée en plasma. Vous savez, c'est autre état de la matière où même les atomes sont... On aura arraché les électrons des orbitales externes, une matière très très chaude. Et comme la matière est très chaude, le plasma est un gaz extrêmement chaud, les atomes sont excités et vont émettre leur code barre, leur fameuse longueur d'onde de lumière qui permet de les reconnaître, de les caractériser. On n'a pas le temps de détailler cette physique, ça dépend des niveaux électroniques, etc. Enfin, c'est propre à chaque élément chimique. Donc, vous connaissez le spectre d'émissions atomiques, par exemple, du sodium, avec cette fameuse raye qui est double, en fait, à 588-589 nanomètres dans le jaune. C'est le jaune des lampes d'éclairage d'autoroute, c'est de la vapeur de sodium. Et là, on excite les atomes avec de l'électricité. Mais on peut le faire aussi avec un laser. C'est comme ça, d'ailleurs, que les astronomes arrivent à déterminer la composition chimique des étoiles à distance. Rien qu'en analysant la lumière de l'étoile, on a ces codes-barres. On ne les voit pas à l'œil, évidemment, il faut un spectromètre, il faut un petit appareil. Un spectromètre, maintenant, on peut en fabriquer un avec une webcam. Vous allez sur Internet, c'est très, très facile. C'est ça aussi qui a amené cette technique. C'est que les composants instrumentaux sont devenus maintenant accessibles. Les lasers deviennent de moins en moins chers, de plus en plus performants. Les spectromètres optiques aussi. Et donc, on a accès à cette technique. Voilà. Donc, vous avez, par exemple, pour certains éléments, c'est assez facile. On a quelques rayes caractéristiques. Enfin, ça, c'est un spectre. On a tiré dans une egg marine, où il y a de l'aluminium, du silicium, du beryllium. Par contre, il y a des atomes, là, ils émettent un tas de rayes, des milliers de rayes, comme le fer. Le fer, ça, c'est une catastrophe. Quand on a un peu de fer dans une matière, paf, on a plein de pics. Donc, ça reste quand même compliqué au niveau du résultat. On a un résultat immédiat. On a beaucoup de données, très rapidement. Mais, pour les traiter, ce n'est pas si évident. Tous ces avantages, en fait, ont amené à utiliser cette technique, à embarquer cette technique sur le rover Curiosity qui analyse actuellement la surface de Mars. ChemCam, c'est un, c'est l'enlipse. C'est simplement un laser et un spectromètre optique et une lentille. Point. D'ailleurs, la mission ExoMars, l'année prochaine, sera aussi équipée du même, perfectionnée du même équipement, qui s'appellera SuperCam. Bon, bref, mais c'est aussi un livre. Cette technique a fait ses preuves et fait ses preuves même dans l'espace. Voilà. Alors, on a fait ça sur les carottes de Bernissa. Revenons à nos, non pas à nos moutons, mais à nos iguanodons. On va regarder un petit peu. On a suivi l'arrêt du soufre. On suppose que l'intensité de l'arrêt du soufre est proportionnelle à sa concentration dans mon argile. C'est ça le but, c'est d'avoir une idée de la concentration. Il faut détecter l'élément et puis savoir s'il est présent en faible quantité ou en grande quantité. Voici les résultats qu'on a obtenus. Ah ben oui, tiens, ça c'est la partie inférieure des argiles qui sont fossilifères. Et effectivement, on a plus de soufre. On a vérifié aussi avec une vraie analyse chimique, une analyse conventionnelle par fluorescence X. Je n'ai pas le temps de la détailler. C'est les petits points bleus que vous voyez. Et vous voyez qu'en gros, ça colle. Donc, on a bien un signal qui est fiable. On voit bien la concentration en soufre. Effectivement, il y a plus de soufre là où il y a les iguanodons. Malheureusement, est-ce suffisant pour en faire une preuve qu'ils ont été intoxiqués par de l'H2S ? Non. Donc, on reste encore un petit peu sur sa fin. C'est ça la recherche. On va de joie en déception, de déception en joie, etc. Et on progresse ainsi. Alors, on se dit, tiens, au fait, avec une seule impulsion laser, on a tous les éléments chimiques qui sont présents. Regardons les autres. On s'est intéressé au souffle. Mais regardons un élément majeur, un élément qui est présent en grande quantité. De l'argile, c'est quoi ? De l'argile, c'est des aluminos silicates. Donc, on va regarder le silicium. Ah tiens, ça devrait être plat, puisqu'on sait des argiles homogènes. C'est que des argiles. Donc, on doit avoir une teneur en silicium, qui va peut-être bouger un petit peu. Ça devrait être plat. C'est pas plat. Et comme par hasard, on a un signal très élevé dans la partie qui est focidifère. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? On s'est dit, ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Alors, on a nos analyses chimiques vraies, de référence. On va les mettre. Oui, mais pour que ça colle, en fait, regardez ce qu'il faut faire. Regardez l'échelle. Il faut dilater l'échelle. On ne part pas de zéro ici. Et il faut translater l'échelle. C'est-à-dire qu'on a effectivement des variations de la teneur en silicium, mais qui sont de 27, 28 à 32, disons 5%. Le long de 50 m d'argile, le silicium varie sur 5%. Donc, c'est pas grand-chose. Le signal LIPS que l'on enregistre, lui, varie 300%, de 1 000 à 3 000. C'est aberrant. Il y a quelque chose d'autre que la composition chimique qui influence fortement le signal laser qu'on a obtenu. Cette technique est nouvelle. Donc, on découvre tout, en fait. Si c'est pas chimique, ça ne peut être que physique. La structure de l'argile, qu'on ne voit pas à l'œil nu, évidemment. On va la regarder de plus près, alors. On va la regarder au microscope optique. On va commencer par le microscope optique, parce que si on passe tout de suite à des microscopes très puissants, électroniques, on est perdu, on est au milieu d'un désert, on perd le pied avec l'échelle macroscopie. Donc, il faut commencer par l'optique. On a encore une vue panoramique, mais en même temps, on voit des détails qu'on ne voyait pas auparavant. L'argile est effectivement finement stratifiée, mais dans la partie inférieure, qui est fossilifère, vous voyez qu'elle est mal triée. C'est-à-dire qu'on voit des grains plus grands, des petits grains blancs, là, c'est des petits grains de quartz, des petits grains de sable impalpables, ce qu'on appelle du silt, enfin, bref. Et la trame brune que vous voyez en fond, là, c'est l'argile. L'argile, c'est des grains qui sont de la taille d'une bactérie, 2 micromètres, c'est extrêmement fin, c'est encore plus fin. Donc, on voit, il y a une stratification, mais alors, ici, on voit, alors, la différence, là, on a mis un polariseur, bref, mais là, on voit des petits grains qui sont, en fait, des grains de schiste altérés. C'est des grains d'argile, mais qui n'ont pas été délayés. Chaque particule ne s'est pas déposée indépendamment. C'est des grains de roche. Tiens, ça, c'est bizarre, ça. Les gros grains noirs, là, c'est du charbon. Tiens, c'est incroyable. Et au-dessus, dans la partie qui est non-fossilifère, c'est différent. Regardez. C'est très finement stratifié, c'est très régulier, et puis surtout, je vais utiliser mon microscope numérique, si je peux l'utiliser, oui. Regardez là. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? Des grains d'une certaine taille, à la base, et puis vers le haut, ils deviennent de plus en plus fins. Et on recommence, des grains assez gros, et on recommence, ils deviennent de plus en plus fins vers le haut. Ce sont des séquences de décantation. Oui, et alors ? C'est vraiment banal. On est en train de comprendre tout l'environnement, toute la scène du crime. Qu'est-ce qui se passait dans ce lac de Bernissard ? La sédimentation dans le lac de Bernissard, les argiles, c'est des crachés de sédiments qui, après, retombaient par décantation. Dans la partie supérieure, dans la partie inférieure, c'est plutôt découlé. Les grains n'ont pas le temps de décanter, de se classer. Les plus gros n'ont pas le temps de descendre. Avant, on verra la loi de Stokes, la loi de sédimentation, après, pour expliquer ça. Et donc, là, je vais passer, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, le modèle actuel du lac qui a occupé le puits naturel, vous avez compris que le puits naturel, il a atteint la surface, il a fait une dépression, une dépression a été occupée par un lac, et on pensait que c'était comme ça. Donc, on avait, je suis désolé, il y a certaines parties qui sont en anglais, je n'ai pas eu le temps de tout transformer, un lac relativement plat, et puis, vous avez les strates qui s'accumulent dans ce lac, qui descendent progressivement, parce que ça, cette colonne de brèche, évidemment, elle descend, elle descend, parce qu'en dessous, on a 600 mètres, de sulfate de calcium qui se dissolvent et qui créent des cavités qui s'effondrent. On a vraiment un piston qui descend. Ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus, il faut trouver autre chose. Donc, on se gratte un peu la tête, il est temps de trouver de l'inspiration, et on va la trouver où ? Dans la nature. On va aller chercher des puits naturels, finalement, qui arrivent en surface. Ça ressemble à quoi ? On va commencer par un petit, en Irlande, extrêmement intéressant. Regardez ce qui se passe. En fait, le trou, qui arrive près de la surface, il a provoqué la rupture de la terre, enfin, du sol et du gazon, et vous avez des panneaux qui sont descendus comme ça. Vous voyez des replis dans le gazon, ici, qui montrent qu'il y a vraiment une compression au milieu, et là, tout autour, ça s'est ouvert. C'est un petit, ça. Il y en a des plus gros, ça, c'est en Floride. En Floride, il y en a énormément. Ça défraie la chronique aux États-Unis très régulièrement. Vous voyez les ouvertures, qui se font, et il va s'agrandir, il va s'agrandir, il va s'approfondir. En Bosnie, il y a un autre. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais il n'y en a pas loin de chez nous à tourner, il y en a particulièrement beaucoup. Un autre, celui-là, il est en train, on voit les berges, les marches qui s'écroulent. Ici, c'est prêt à tomber. Et puis, regardez comme l'eau est trouble. Et puis là, l'eau est devenue claire. Et puis, en regardant ça, je me dis, mais voilà nos séquences de décortation. Voilà, c'est ça. Là, ça s'écroule. On remet en suspension tout le matériau ici. Dans le cas des panissars, c'est des roches houillères avec du charbon, avec du schiste, beaucoup, avec des grès. C'est en suspension et puis ça retombe doucement. On va faire une séquence de décortation. Les gros grains vont se déposer d'abord et puis les grains moyens et puis les grains plus petits. Et ça recommence. Et on recommence. Et le fait que ça soit de plus en plus fin vers le haut, ça veut dire que le trou s'agrandit de plus en plus. Et nous, le forage, on reste au même endroit. Et donc, on a un écho de plus en plus lointain des écroulements. Donc, en fait, la séquence d'enregistrement sédimentaire dans le cran aux Iguanodons, c'est la dynamique du puits naturel qui s'ouvre et qui s'agrandit. En fait, ça, les géologues connaissent ça. Ça s'appelle des turbidites. Une turbidite, c'est quoi ? C'est un processus de resédimentation par écoulement gravitaire et remise en suspension. C'est compliqué. Une avalanche sous-marine. Les sédiments qui s'accumulent forment un talus sur le talus continental. Les fleuves déversent leurs sédiments chaque fois qu'ils sont encrus. Ça fait un talus. Et puis, un tremblement de terre et là, vous avez un écroulement. Et on étale, en fait, ces sédiments sur le fond du plancher océanique. On étale sur une aire beaucoup plus grande et sur une épaisseur beaucoup plus petite. Le résultat ? Ah ben tiens, nos séquences de dégradation. Donc là, il y a trois écroulements. Les turbidites sont un mode de sédimentation qui est très fréquent en géologie et on en connaît beaucoup de choses parce qu'en 1929, il y en a eu d'autres aussi, mais celui-là est très célèbre pour son ampleur. En 1929, au sud de Terre-Neuve, une quantité colossale de sédiments s'est écroulée, a fait une avalanche et s'est étalée sur 800 kilomètres. Ici, il y a 800 kilomètres. Je ne me souviens plus du chiffre, du volume de roches qui a été mobilisé parce qu'on ne retient pas ce genre de chiffre. Mais par contre, j'avais calculé que si ça recouvrait toute la Belgique, ça ferait une couche de 5 à 6 mètres en une fois. Et là, vous avez une couche d'épaisseur, c'est 1 cm, alors que ça vient d'un écroulement qui est... C'est un tremblement de terre. Et ça, c'est fréquent, c'est-à-dire que ça va se sédimenter une fois, puis pendant des siècles, il n'y aura rien, ça va être calme, et puis une autre partie va retomber. Donc la géologie, on dit souvent, c'est des phénomènes très lents, tellement lents qu'ils sont imperceptibles, ce n'est pas vrai. Ils sont tout à fait perceptibles, ils sont même catastrophiques, seulement ils sont séparés par des périodes de temps Donc ce sont des turbidites, alors oui, vous avez la loi de Stokes, la vitesse de sédimentation d'une particule, s'il n'y a pas d'écoulement, si le nombre de Reynolds est inférieur à 1, il ne faut pas... Eh bien, la vitesse, cette vitesse de sédimentation, elle dépend de la différence de masse volumique entre la particule et le liquide, parce qu'en fait, la particule, elle a son poids qui l'emmène vers le bas, mais elle est freinée par la force de friction avec le fluide, donc plus le fluide est visqueux et plus la vitesse va être lente, et aussi la force d'archimède, évidemment. Donc ces forces s'équilibrent et on a une vitesse qui est donnée par ça. Eh bien, surtout, elle dépend de la taille de la particule. Si la masse volumique est constante, bien sûr. Ici, dans notre cas, argile, quartz, etc., tout ça a à peu près la même densité, la même masse volumique, donc il n'y a que la taille qui règle la vitesse de sédimentation des particules. Voilà. Et donc, des turbidites, oui, mais des turbidites, quand ça s'écroule, il y a quand même un mouvement, il y a quand même une coulée. Ah bien, il y a des signes de courant. On en a trouvé. Maintenant, on revient. Alors, ça, c'est général en science. Il faut savoir ce qu'on cherche. Là, on va le trouver. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, si on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a là ? On n'a pas d'idée derrière la tête, on ne verra rien. Donc là, on retourne sur des choses qu'on avait déjà inspectées, qu'on avait déjà vues, des chiffres qu'on avait déjà regardées, mais on avait une idée derrière la tête. Tiens, il y a du courant. Ah bien, maintenant, on voit. Ah bien, oui, regardez, les débris de plantes qui sont allongés, ils sont dans le même sens, ils sont orientés. Il n'y a qu'un courant qui peut faire ça. Encore un autre exemple, vous avez même la direction du courant et même le sens du courant. Vous avez une feuille de fougère ici, particulièrement fine et longue, qui a été recourbée par... Donc, cette argile, elle a coulé. Elle a glissé. Il y a un mauvais classement des grains, ça, on l'avait vu. Et puis, une chose qui était bizarre aussi, qu'on n'arrivait pas à expliquer, c'est que les débris de plantes, les fossiles de plantes, en général, dans les argiles finement feuilletées, dans les gisements fossilifères, les débris de plantes sont bien à plat, bien, comme un peu, comme dans un herbier, quand on fait un herbier. Ici, ce n'est pas le cas. Regardez ce fragment. Il tourne. Il tourne ici. Celui-ci aussi. Il est en V, alors qu'on a la compaction, quand même, après qu'il y a écrasé le tout. Donc, ça s'est déposé relativement vite. Ça ne s'est pas déposé calmement à plat, du moins pour ces échantillons-là. On voit d'autres exemples. Alors, des failles. En géologie, les roches se rompent, souvent, et se déplacent. On appelle ça une faille. Il y a des grandes failles, la faille de son Andréas, etc. Il y a des micro-failles, le principe est le même. Ici, on a plein de petites failles. Vous voyez, les strates d'argile, à moins 308 mètres et à moins 273 mètres, pardon, sont rompues par des petites failles. Et vous voyez le déplacement. Parfois, il est ténu, mais il est significatif. Il y en a énormément. Ça, c'est caractéristique. On ne voit pas ça dans d'autres argiles qui se déposent dans les lacs, ou alors elles sont d'un autre type. Ça, c'est bizarre, parce que ça, c'est la pente du puits naturel, du fond du lac. On a cette rupture-là. Normalement, quand on provoque l'apparition de ces failles, on étire. Donc, il y a un étirement. Donc, ça glisse. C'est en train de tomber dans le trou. En fait, le bloc abaissé va vers le centre du, on appelle ça du bassin. C'est logique. Regardez ici, ça, c'est une marge passive. Ça peut être la côte atlantique ou pacifique. Un bassin océanique qu'on tire sur la croûte, elle s'amincit et les roches cassent et elles cassent en faisant des failles normales de ce type-là et chaque bloc glisse les uns sur les autres. Ça, c'est hyper connu, c'est classique. Ça marche à grande échelle, ça marche à l'échelle du laboratoire. Et donc, le bassin devrait être à droite. Voilà, et c'est inversé. C'est ce bloc-là qui devrait descendre et puis la faille devrait être dans l'autre sens. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Mais si, en fait, regardez ici, où est-ce que ça s'ouvre ? Pas à l'extérieur, pas à l'intérieur. Quand un puits naturel s'effondre, c'est particulier. À l'intérieur, on comprime parce que c'est en train de descendre. C'est sur l'extérieur qu'on ouvre que ça s'ouvre. Le bassin, au sens de la notion de faille normale, il est autour, il est à l'extérieur. Donc, c'est logique. Donc là, on a prouvé avec ça, c'est la dernière pièce qu'il fallait pour prouver que du début jusqu'à la fin, les 50 mètres d'argile dans lesquels sont les iguanodons, enfin, ils sont dans les 25 mètres inférieurs, c'est pendant que le puits naturel s'ouvre et avale tout ce qui remplit le bassin lacustre. Donc, le vrai modèle, c'est ça. Et qu'est-ce qui remplit le bassin lacustre ? Alors, on appelle ça une doline. Le trou fait par un puits naturel en surface, ça s'appelle une doline. Bref, c'est l'écroulement des berges. C'est le houillé. C'est pour ça qu'il y a du charbon. Puisqu'il y a du charbon là. C'est pour ça que c'est des argiles parce que là, c'est les schistes qui se désagrègent, qui donnent de l'argile. Voilà. En plus, comment voulez-vous amener des sédiments dans le bassin lacustre ? C'était un lac au milieu de nulle part. Un lac, normalement, on le voit dans des fonds des vallées parce que c'est dans des dépressions. En général, les fonds des vallées sont alimentés par des cours d'eau. Mais ici, qu'est-ce qui a dicté la localisation du lac ? C'est des phénomènes géologiques profonds. Il est remonté au hasard sur la surface topographique. Ce serait une chance exceptionnelle qu'il atterrisse dans le fond d'une vallée. Il est apparu au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de possibilité d'amener des sédiments. Or, il y a des sédiments et ils viennent d'où ? Ils viennent du trou lui-même. Ça, c'est très important. Vous allez me dire pourquoi parce que là, on s'éloigne peut-être du sujet pour les iconosaux. Ça, c'est au crétacé inférieur. Et puis, au crétacé supérieur, la mer revient. Ce qui se passe sur Terre, c'est que le climat change. L'effet de serre se renforce. Il va atteindre des sommets phénoménaux à tel point qu'il n'y aura plus de calottes glaciaires du tout. Tout le stock de glace aura fondu. Niveau d'inondation maximale, la Terre était toute bleue parce qu'il y avait très peu de terre émergée. L'intérieur des États-Unis, l'intérieur de l'Afrique, nous aussi, on était inondés. On était sous une mer chaude. Ça, c'est le crétacé supérieur. Et donc, une fois qu'il y a la mer qui recouvre ça, la mer, c'est une autoroute à sédiments. On apporte des sédiments. On va remplir ce trou et on va le remplir toujours. Dès qu'il va descendre un petit peu, on va le remplir. Et donc, il sera toujours maintenu. Les parois seront toujours maintenues. On n'a plus d'effondrement. En fait, on a cette fois-ci une subsidence. La subsidence, c'est l'affaissement. On dit à l'emporte-pièce. Un puits naturel dans le fond de la mer. On le voit à peine. On ne voit même pas une petite dépression parce que sous le fond de la mer, vous faites un trou avec votre main. Elle va tout de suite être remplie par des sédiments. Donc, on a un style qui est tout à fait différent. Et donc, ça, ce modèle, je n'ai pas le temps de le démontrer, mais il colle parfaitement. Ce modèle géométrique, j'ai envie de dire. Le puits naturel, il a avalé tout ce qui s'est déposé dans son bassin en repliant ainsi ce qui s'est déposé sur les flancs. Les coulées de débris et puis ces fameuses turbidites, ces retombées de dégrantation. Ce modèle, d'ailleurs, il est connu dans les caldéras volcaniques. C'est la même chose. Les caldéras volcaniques, c'est une structure d'effondrement parce que la chambre magmatique s'est vidée de son magma. Et donc, il y a un trou qui se forme et il y a de la subsidence, de l'affaissement et ce qui est autour est englouti et se replie. Donc, c'est exactement les mêmes structures. Je ne peux pas l'essayer trop longtemps, mais si vous regardez, vous aurez les mêmes structures géologiques. Bon, voilà, on commence à sentir les choses, les bords du lac, ils étaient instables. Ça, c'est Bayou Korn, un puits naturel en Floride. On ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il est entièrement sous l'eau parce que là, le niveau de la nappe phréatique est un peu plus haut. Donc, ça devait être dangereux parce que là, vous n'avez pas beaucoup d'eau. Vous vous baladez, vous avez pu, vous avez pu, et puis tout de suite, vous tombez dans le puits naturel. Je vous montrerai une vidéo après d'un écroulement sous-aquatique qui a eu lieu à Bayou Korn. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est assez instructif. L'Axinizu en Italie, un puits naturel. Bayou Korn, c'est une grande cavité minière qui s'est effondrée, donc ce n'est pas un puits naturel, pas naturel. L'homme l'a un peu aidé. Mais là, ici, dans les Abruzes, le lac Sinizu, c'est complètement naturel. Et un tremblement de terre a déstabilisé des marges. Alors ça, ça n'attend soit rien, ça va peut-être lâcher un jour, ou le deuxième tremblement de terre pour que ça glisse complètement dans le fond du lac. Alors, en plus, il y en a plusieurs, et puis naturel. Parce que quand il y en a un, en général, il y en a plusieurs. En mer morte, ici, regardez, un, deux, trois, quatre. Regardez, ces zones péninsulaires, ici, sont particulièrement instables. Ça peut glisser à droite, à gauche. Pour l'instant, en mer morte, il y en a des milliers de puits naturels parce qu'ils ont dévié une partie du Jourdain pour de l'irrigation, etc. Donc la mer morte est encore plus difficile, c'est terre en laborant d'eau. Donc il y a une véritable épidémie de puits naturels. Alors justement, en Bernissard, c'est le cas. Il y en a plusieurs. Et petit scoop aussi. On en connaissait... Alors, le Grand au Nord, il est un petit peu loin. Celui au Sud, on le connaissait. On n'est jamais allé voir dedans. Là, les mineurs ne sont jamais allés dedans. Donc potentiellement, il y aurait encore aussi quelque chose. Et le Grand aux Iguanodons, ici, vous avez le forage Bertrois, vous avez le chantier d'excavation. On ne connaissait que la partie de la moitié nord. Et donc maintenant, grâce à notre assistant Nicolas Dupont, qui travaille sur le Houillet, en fait, il a pu étendre le puits naturel. En fait, c'est pas qu'il est plus grand, le puits naturel aux Iguanodons. C'est qu'il y en a deux, qui sont juste l'un à côté de l'autre. Oui. Ah, pardon. Voilà. Celui-là n'est pas... était connu, mais n'a pas jamais été exploré. On ne connaissait que cette partie-là pour les Iguanodons. Et là, on a étendu vers le Sud le cran aux Iguanodons, le plus naturel aux Iguanodons. Mais en fait, il est double. Et ça, c'est une coupe, une section à 240 m de profondeur. Ça veut dire qu'on est assez profond. On n'a pas encore la partie qui est évasée vers le haut. Donc, il est très probable, en fait, que ces trois puits naturels devaient ressembler à ceci. C'est-à-dire toute une zone où ça devait être très instable et des zones extrêmement instables. Donc, on récapitule. Parce que là, on commence à accumuler des choses, mais il faut converger vers l'objet. On a un ou plusieurs puits naturels, enfin, on est sûr qu'il y en a plusieurs, qui remonte des profondeurs du sous-sol. Alors, avant qu'il n'atteigne la surface, le sol commence déjà à s'affaisser un peu. Et surtout, c'est comme ça qu'il les détecte actuellement, avant qu'il n'atteigne la surface. C'est que la surface du sol commence à amorcer un mouvement horizontal vers un point. Ça converge vers un point, un peu comme une peau de chagrin, parce qu'on vous essaie de faire passer un mouchoir par un trou. Vous avez toute la surface du sol qui converge vers un point. Et ça, ça se détecte par interférométrie, radar, par satellite, etc. Donc, on peut détecter le trou avant qu'il n'arrive en surface. Évidemment, il y a un mouvement vertical qui s'amorce, un petit affaissement. Et puis, le plus naturel arrive en surface. Ça ne doit pas être catastrophique. Il ne faut pas s'imaginer un énorme trou, parce qu'en fait, le tas de déblés, à la limite, ils montent même plus vite que la cavité. Parce que quand vous abattez un mètre cube de roche, vous obtenez un tas qui fait plus qu'un mètre cube, ce qu'on appelle le foisonnement. Parce qu'entre les blocs, il y a de l'espace. Si vous ne les mettez pas les unes dans les autres, le puzzle prend beaucoup plus de place si vous mettez toutes les pièces bien à plat. Donc, en fait, la cavité, quand elle est arrivée en surface, n'a pas pu être énorme, ça n'a pas pu être catastrophique. En tout cas, ça a été bref. Ça n'a pas pu constituer un danger pour la faune à cet endroit-là. Ensuite, vous imaginez que tout ce bouchon va commencer à descendre. Et puis, quand il va descendre, il va laisser les parois ici, à nu, sans maintien. Elles vont commencer à tomber, remettre des couches de fragments de brèche, ce qu'on appelle de la brèche des fragments des déblés sur cette cheminée. Et puis, les écroulements vont se poursuivre. Le trou va s'agrandir par écroulements successifs des bords du puits naturel ou des berges du lac s'il est occupé par un lac. Et c'est le cas chez nous. Et donc, je ne vous cache pas, c'est l'étape 3 qui est la plus risquée, qui présente le plus de risques pour la faune locale à cette période. Et puis, vous obtenez un profil qui est mature, qui est stable. Il n'y a plus d'écroulement possible. Donc oui, ça, ça va continuer à descendre. On aura peut-être un trou, un puits, mais il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de danger pour la faune. Donc voilà, je remets cette image. Vous pouvez vous balader là-dessus. Je suis sûr que ça ne bougera pas. Par contre, mettez un animal de 4 à 5 tonnes. Mettez-en plusieurs là-dessus. Ça risque de lâcher. Surtout des animaux qui peut-être, plus probablement, devaient être un peu en panique parce qu'il y avait soit un incendie de forêt, c'est fréquent, dans les argiles, on a plein de morceaux de charbon de bois, ou alors des prédateurs au derrière. Quand un troupeau est en panique, ça fait de ramdam. Ça prend des décisions peut-être qu'il n'aurait pas prise en temps normal et donc peut-être s'aventurer sur des endroits plus dangereux. Et donc ça aurait pu lâcher. Ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est génial parce qu'enfin, on avait une réponse à une question, parce que pourquoi que des iguanodons ? À l'époque, il y avait plein d'autres dinosaures et en général, quand on a un gisement très riche, on a une diversité. Et là, il n'y a que des iguanodons. Parce que c'est eux qui déclenchaient eux-mêmes le remords. C'est eux qui vivaient en grands troupeaux qui étaient susceptibles de tomber dans ce genre de piège. Bon, maintenant, il y a un débat. Savait-il nager ? Est-ce que c'est suffisant de les submerger dans l'eau pour les tuer ? Et là, je vous propose de regarder justement l'affaissement qui a eu lieu. Ce n'est pas un affaissement, c'est un écroulement de berges à Bayou Khorne. Regardez, ça... Ça a commencé en fait déjà là. Ça commence à s'écrouler déjà. C'est très lent. C'est extrêmement lent. Il sera doucement. Il sera s'accéléré un peu, mais c'est pas catastrophique. C'est pas un truc qui est brutal. Ah, tout va partir à la chasse. Regardez après ce qui se passe. Regardez ici ce qui se passe. On remue la vase. On remue la vase. Est-ce qu'on n'aurait pas là notre mécanisme pour libérer l'H2S qui est dans le... Soit dans les sédiments, soit même dans l'eau. Il y a des lacs. La mer noire, en fait, la mer noire est riche en H2S. Son fond est stratifié. Beaucoup de lacs sont stratifiés, particulièrement les lacs qui ont des pentes. Ils sont propices à la stratification des eaux. C'est-à-dire que vous avez l'eau qui est chaude, qui reste en surface parce qu'elle est légère. Elle est chauffée par le soleil. Et puis, surtout, s'il n'y a pas d'alimentation par un cours d'eau, il n'y a pas de possibilité de mélange des eaux. Et les eaux du fond deviennent anoxiques, pauvres en oxygène parce que la matière organique, le plancton mort qui tombe, se décompose, consomme l'oxygène, mais on ne remet plus d'oxygène parce que l'oxygène, c'est un gaz qui se dissout très mal, surtout s'il y a des barrières, s'il y a des strates. Et donc, le fond devient très inhospitalier. C'est très, très fréquent, ça. Par contre, ces eaux, on appelle ça un turnover, peuvent se mélanger, on peut renverser. Et ça peut être brutal. Parfois, c'est du CO2 qui s'accumule. Si on a un volcan en dessous, et ça peut provoquer des morts, il y a eu au Gabon, au Cameroun, je crois, en 80, dans les années 80, 3 000 morts des gens. C'est-à-dire qu'on a eu un turnover, le CO2 qui est accumulé dans le fond du lac, qui était protégé par la stratification des eaux, s'est mis à déborder. Et comme il est plus lourd que l'air, il a dévalé les pentes du volcan, il a tué tout sur son passage. Et donc, est-ce qu'il y avait de l'H2S qui a pu être libéré ? On aurait peut-être enfin notre mécanisme. Non seulement on a notre mécanisme pour libérer le gaz, mais en plus, on a le mécanisme pour mettre les zygonodons en contact directement. Imaginez, les dans la boue, là, qui est remué, ils essaient de respirer, ils sont juste là où le gaz était mis. Ils paniquent parce qu'ils essaient de sortir. Donc, ils respirent encore plus. Et en plus, ce n'est pas besoin d'atteindre des doses létales. Il suffit juste de les rendre inconscients et ils se noient. Donc, voilà. On n'en est pas sûr, mais peut-être qu'on aurait besoin de ça. Est-ce que, ça c'est une question, est-ce que les zygonodons savent nager ? S'ils savent nager, ça c'est les paléontologues qui doivent nous dire ce que vous avez peut-être trompé, je ne suis pas paléontologue, je suis géologue. Mais les paléontologues me disent qu'on ne sait pas, on ne sait pas s'ils savaient nager. Mais donc, s'ils savaient nager, j'imagine que, vous avez vu comme ça, ça tombe doucement, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont le temps de se sauver, de rejoindre la rive. Je ne sais pas s'ils sont submergés gentiment dans l'eau, ça suffit pour les tuer. Surtout que, les 3000 poissons, on ne va pas les noyer. Il faut expliquer leur mort. J'ai oublié de le préciser, les poissons sont associés aux couches à iguanodons. Les poissons sont morts en même temps que les iguanodons. Et eux, une simple trempette ne va pas les... Alors, même pas la turbidité. Les poissons sont habitués depuis des millions d'années à vivre, à s'adapter aux crues quand ils vivent dans une rivière. Ils sont apparents, il y a des crues, l'eau se transforme en boue et c'est pour ça que les poissons meurent. Ils sont adaptés à vivre dans un environnement turbide, au moins épisodiquement. Donc, il faut trouver des choses pour les tuer. Donc, l'H2S. Et l'H2S tue en masse des poissons, on le sait très bien aussi. Les Californiens, une fois se réveillent, ils font leur jogging sur la plage et on a des millions de poissons qui sont morts sur la plage parce qu'on a eu une émanation d'H2S ou alors des algues. Il y a d'autres facteurs qui tuent en masse mais l'H2S, on le sait, tue aussi les poissons. Ou alors, simplement, le fond était anoxique, privé d'oxygène et c'est le fait de mélanger ses eaux aurait abaissé très fort la teneur en oxygène. Voilà, ça c'est encore l'état de spéculation mais il faut expliquer la mort des poissons et les poissons, je le répète, ça paraît simple mais on ne peut pas les noyer comme les iguanodos. Voilà, et on est presque terminé. La sédimentation turbiditique, en fait, donc c'est le fait d'écrouler des berges, de remettre en suspension des particules sédimentaires et puis de les déposer, elle répond aussi à quelques questions très paradoxales. Ça c'est magnifique, ça c'est, on dirait un coucher de soleil ou alors une planète avec ses anneaux. Dommage que Francesco ne soit plus là. C'est beau mais en fait, la réalité est moins sexy. C'est un caca fossile. C'est un coprolite. Vous vous souvenez tout au début ces fameux coprolites. Ces fameux coprolites. Ces coprolites, ces déjections fossiles, elles ont été étudiées par Bertrand en 1903. Un mémoire fantastique. Il y a bien un ouvrage scientifique. Il est disponible sur Internet. Courage, parce qu'il est très long et puis le sujet n'est pas très... Mais c'est magnifique. Il est détaillé, c'est un ouvrage qui est magnifique et les conclusions qu'il en tire sont absolument fantastiques. Il en a déduit, effectivement, je pense qu'il a raison. Ce coprolite, quand il est arrivé dans l'eau, il était sec. Il vient de la berge, en fait. Il vient des bords du lac. Certains coprolites ont même des marques de dessiccation, des craquelures. Il était sec. Qu'est-ce qu'il vient faire au fond du lac ? On est au fond du lac, ici, avec les argiles très fines. Comment on va transférer du crotin ? Entre parenthèses, c'est du crotin d'un carnivore. Donc on a deux phalanges de carnivores et plein de crotins. On a 200 de ces coprolites. Donc il y avait quand même du carnivore dans le coin. Transféré depuis la berge jusqu'au fond du lac, déposé délicatement sur les couches argilutes. Vous voyez, là, en fait, elles drapent le coprolite tout simplement parce qu'après, avec le poids, il y a eu une compaction. Mais c'est-à-dire, il s'est posé délicatement. C'est les turbidites. Ça s'est écroulé gentiment. Le crotin, comme il était sec, il était plus léger. Il a flotté doucement, presque en équilibre hydrostatique et il est venu se poser. Mais on a oublié quelque chose. Et les iguanodons ? Comment les mettre dans sa même position ? Lui, il fait 4 à 5 tonnes, l'iguanodon. Il fait 4 à 5 tonnes. Malheureusement, il y a des mystères, il y a beaucoup de mystères autour des documents de Guadalicien et il ne date pas du 19e siècle. Il y en a des mystères actuels. Ça, c'est une carotte du forage avec un os. C'est moi qui tient cette carotte parce que je l'avais trouvée. C'est un des plus spectaculaires os. C'est de l'iguanodon. C'est par la carotte. Ces carottes ont disparu. On ne les retrouve pas. Personne ne sait où elle s'est. Elles ont fait le tour de plusieurs équipes scientifiques après les années 2002. Elles ont toutes disparu. Il y a encore le mystère continu. Heureusement, j'ai pris cette photo et je l'avais observée à l'époque. Je me souviens très bien les lamines d'argile drapaient parfaitement l'iguanodon. Et même si on ne me croit pas, il y a un plan de l'époque. Vous voyez, là, il écrit ossement. C'est le plan d'un iguanodon. Il n'y a pas d'échelle, mais vous avez environ... Ça, ça fait 35 cm. Donc, les iguanodons ont été aplatis sur 35 cm. Et vous voyez très bien les couches d'argile. Bon, c'est un petit peu ployé. Bon, il y a eu des déformations après aussi, mais ça drape parfaitement, ça moule parfaitement le fossile. Donc, on a une vase calme au fond d'un lac calme et on a un animal de 4 à 5 tonnes qui vient se poser. Il vient se poser doucement en équilibre hydrostatique. En fait, coprolite, iguanodon, c'était des particules dans le système de turbidite. La taille des particules va déterminer la vitesse de sédimentation. Vous vous souvenez, il n'y avait pas que la taille comme paramètre dans la formule de la vitesse de sédimentation par saut qui avait la densité. La densité. Je ne sais pas quelle densité avait un iguanodon. Il devait avoir une densité d'un peu plus de 1. Un peu comme nous. Et ce crottin, tout est logique. Ce sont simplement des particules sédimentaires qui étaient sur la berge et le tout s'est écroulé et on retrouve les produits triés suivant leur taille et suivant leur densité donc suivant la loi de sédimentation de Stokes. Il y a des blocs de charbon. Je n'y ai pas assez de très vite. Je ne sais pas si vous avez mis mais il y a aussi du charbon. Des blocs comme ça. Comme ça. Là aussi, le charbon, il a une densité de 1,3. C'est pour ça qu'on le retrouve là. Et pas les autres roches parce que le charbon dans les terrains rouillés qu'il y avait autour c'est 5% en volume en moyenne. Ce qu'on appelle un gisement de charbon chez nous, c'est des roches qui contiennent 5%. Quand on fait le compte des veines de charbon qu'on divise par le volume total des roches, on n'a que 5%. Le reste c'est du schiste, c'est des grès. Ce schiste, ce grès, on en trouve très très peu. Il est beaucoup plus dense donc il restait sur les bords dans les écroulements de forme de coulée. Voilà. J'espère que je n'ai pas dépassé ici. En conclusion, voilà, on peut dire qu'il y avait des gigantesques plus naturels qui ont crevé la surface de l'environnement marécageux à Bernissard, au Crétacé inférieur. Et c'est ça qui a créé des véritables pièges pour la faute locale et surtout les iguanodons. Et donc, ils ont probablement provoqué eux-mêmes leur récatombe, soit par noyale, simple, plus probablement par noyale, je vais dire, assistée par une intoxication à l'H2S. Et j'ai envie de dire, je prêche un auditoire de convaincus mais vous avez vu, la science est vraiment fantastique. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a un temps pour les questions. Oui. Ils nous ont envie. On m'entend ? Oui. OK. Donc moi, je voudrais poser une question liée au fait que dans ce qui est connu des fossiles d'Iguanodons de Bernissard, c'est-à-dire les 30 environ squelettes du Muséum des sciences naturelles, appartenant tous à la même espèce sauf un, mais enfin, c'est quand même de l'Iguanodon, ce sont tous des adultes, parfaitement bien adultes. Il n'y a pas un jeune dans le bazar. dans le scénario, je cherche un peu où les jeunes auraient pu échapper à la catastrophe. Alors, parfaitement, c'est le fait que ce soit tous des adultes ou sub-adultes en bonne santé, parce qu'ils ont été examinés même récemment pour des pathologies, etc., prouvent que c'est une mort en masse. C'est-à-dire, c'est un troupeau en bonne santé. Dans un troupeau de grands animaux, on fait par analogie, évidemment, parce que les Iguanodons, on n'en a plus, mais vous avez beaucoup d'adultes. Les troupeaux actuels sont dominés par les adultes. Il y a très peu de jeunes, il y a très peu de vieux, parce que la mortalité chez les jeunes et chez les vieux est importante. Les prédateurs, les jeunes sont plus faibles, inexpérimentés, donc ils sont la proie plus facilement des prédateurs. Et puis les vieux, ils sont peut-être les plus expérimentés, mais ils redeviennent faibles. Donc, les jeunes ne sont pas là. On n'a pas trouvé de jeunes. Deux explications. un effet statistique. Donc, à la base, dans le troupeau, il y avait très peu de jeunes. Donc, on n'a pas encore trouvé. Ils sont encore là. Je le répète, il y a probablement des centaines, il y a très certainement pour moi, des centaines d'individus fossiles encore là-bas, de quoi, à mon avis, payer plusieurs fois la dette nationale belge. Bref. Mais, oui, parce qu'il faut savoir que beaucoup de musées, depuis le 19e siècle, beaucoup de musées dans le monde n'arrêtent pas de demander s'ils peuvent acheter un Iguanodon. On en a 29, vous ne pouvez pas en acheter un à prix d'or. Un à prix d'or. Et donc, soit, soit, c'est un effet statistique. On n'a pas encore trouvé ce jeune ou ces jeunes. Il y a une autre chose que je me dis aussi, les jeunes, je ne suis pas paléontologue, mais d'après les informations que j'ai, les jeunes n'avaient pas la queue rigide comme les adultes. Si vous allez voir les Iguanodons, ils ont la queue rigide, ça se voit très bien, il y a des tendons ossifiés. C'est ça qu'il y a, justement, le Bernissard a permis, comme les tendons sont conservés, on a permis d'aller plus loin que les eaux. Et on voit que, d'ailleurs, la première posture qu'on a donnée aux Iguanodons, comme ça, il fallait leur casser la queue pour qu'ils soient ainsi. Ils n'étaient pas ainsi, ils étaient plutôt à quatre pattes parce que leur queue était rigide. En fait, elle se rigidifiait au fur et à mesure de l'âge. Donc, ça ne devait pas être pratique pour nager, ça. Par contre, les jeunes devaient avoir une queue plus souple, peut-être plus agile, et donc, peut-être, ont pu échapper plus facilement, plus rapidement, peut-être, à la catastrophe. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas séjourner suffisamment longtemps dans l'âge de Hesse qui a été... Il y a encore des mystères. Que font les deux phalanges de théropodes dans le milieu du jeu de qui ? Ça, c'est quand même... Oui ? Est-ce qu'il est possible, dans l'éventualité où vous refaites un sondage et où vous allez rechercher des individus, est-ce qu'il serait possible de mettre en évidence l'intoxication à l'H2S en analysant les individus ? Alors, malheureusement, la recherche se termine ici en décembre. pour nous, elle est déjà terminée depuis un an, mais le dernier partenaire a encore un financement jusqu'à... Mais comme je le disais au début, quand on aime, on ne compte pas, on va continuer, évidemment, sur nos propres moyens à cette aventure parce que c'est... Voilà, on n'a pas fini, on n'a pas... Donc on va chercher des moyens, bien sûr. La paleontologie n'est pas notre core business, en fait. Vous avez vu, on développe plutôt les machines laser, plutôt de la géologie, mais voilà, c'est passionnant de les appliquer et c'est ça qui a débloqué la situation. C'est la technique que vous avez vue qui est utilisée sur Mars actuellement. C'est parce qu'on a utilisé ça sur les carottes de Bernissa qui nous a mis la puce à l'oreille. Sinon, on n'aurait jamais pensé à tout ça. Deuxième question. Pardon ? Deuxième question. Oui, si on retourne, en fait, il faudrait travailler sur les isotopes du soufre parce que les isotopes du soufre, il y a des fractionnements isotopiques qui se font lors des différentes réactions de sulfato-réduction, etc. Et donc, probablement, on pourrait voir, par exemple, si on trouve une signature isotopique du soufre prenant des anhydrides profondes, là, ça commence à être un argument sérieux de contamination par le soufre de l'environnement. Maintenant, prouver directement que les iguanodons ont été intoxiqués en inhalant de l'H2S vu les faibles quantités qu'il faut, ça va être extrêmement difficile. Et il n'aura pas le temps de se fixer dans les eaux. De toute façon, les eaux sont pourries de pyrite, de sulfure de fer. Donc, c'est... Voilà. Voilà. Je pense que l'enquête reste ouverte. M. Ball reste à votre disposition, évidemment, pour toutes les questions. Le café se prend à Vinci. Je vous rappelle que les prochaines conférences, c'est 11h15, donc il y a du trajet à faire aussi. Si vous avez des problèmes de localisation, les jeunes bénévoles engagés par l'Université de Mons sont là aussi pour vous donner un petit coup de main. Dernière précision, le ticket pour midi et le ticket rouge pour aujourd'hui. Bleu pour demain, rouge pour aujourd'hui. Et c'est au restaurant universitaire que vous trouvez le buffet que nous avons prévu cette année-ci. Un grand merci, M. Ball. J'ai un petit cadeau pour vous. Ne les laissez pas fossiliser. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada